Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de scène radio à la une de ce journal. Le chef de l'État, Makissa, l'appelle à la vigilance. Le virus circule encore avec 33 nouvelles contaminations annoncées ce jeudi. Il insiste sur le respect sans scrupule des gestes barrières pour éviter une seconde vague de la pandémie de Covid-19 qui serait insupportable pour notre pays et notre économie. Vers une informatisation de la chaîne judiciaire au Sénégal, avec la table des infractions, les acteurs de la justice pourront avoir de façon instantanée les définitions de toutes les infractions à des peines prononcées ainsi que la jurisprudence des cas, une perspective au cœur de la conférence annuelle des chefs de parquet ouverte ce jeudi à Dakar. 4 589,15 milliards de francs CFA, c'est le montant arrêté pour le projet de budget 2021, soit une hausse de 373 milliards. Les députés en séance plénière à l'Assemblée nationale ont débuté ce matin l'examen du projet de loi de finances 2021. Nous serons en direct avec Radicen. Au Burkina, le président sortant, Roque Marc Christian Caboret, a été réélu pour un nouveau mandat. Avec plus de 57% des voix, il remporte l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Les résultats provisoires ont été proclamés un début d'après-midi. Et puis en sport, l'Argentine pleure son héros, Diego Maradona, décédé d'un arrêt cardiaque hier à l'âge de 60 ans à la dépouillée au palais présidentiel, lieu de la veillée funèbre. Le journal de l'économie va boucler cette édition mise en onde par Papa Abdelhaïdi. Marie-Rosalie Ndiaye La table des infractions, c'est le thème de la conférence annuelle des chefs de parquet qui se tient actuellement à Dakar. Le directeur général adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice estime que ce répertoire va permettre la normalisation électrique de l'ensemble des infractions contenues dans le code pénal et les textes spéciaux. Moriaï est avec Rapsa Ilimanwan. La table des infractions qui est retenue aujourd'hui comme thème de la conférence annuelle des chefs de parquet, si vous voulez, porte essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler un répertoire des infractions. Alors, cette table permettra en quelque sorte la normalisation électronique de l'ensemble des infractions contenues, aussi bien dans le code pénal, mais aussi dans ce qu'on appelle des textes spéciaux. Nous avons essayé de recenser l'ensemble des infractions IJT utilisées par l'ensemble des procureurs au niveau national pour pouvoir les consigner dans un document électronique. Il est possible parfaitement aujourd'hui, à part de cette table, d'identifier une infraction. Je donne un exemple, le vol. C'est une infraction qui est prévue par l'article 364 du code pénal. Donc, le vol est défini par l'article 364 comme une infraction frauduleuse d'une chose dont vous n'appartenez pas. Vous avez, si vous consultez la table électronique, vous verrez par exemple que l'infraction de vol est bien définie, avec toutes les circonstances agrévantes qui sont liées à cette infraction. Le texte de loi qui est applicable, donc ce que j'ai cité tout à l'article 364, et la peine, c'est l'article 3710. Et toute autre peine complémentaire, même pour ce qui est des tentatives, c'est prévu dans le cadre de cette table des infractions. Pour ce qui est aussi de la récidive, si par exemple la personne a été déjà condamnée pour cette infraction, lorsque l'utilisateur sur place, c'est-à-dire au niveau du parquet, aura certainement à renseigner cette plateforme, l'utilisateur précisera que cette personne a déjà fait l'objet de poursuivre pour cette infraction et donc vous pouvez préciser si la récidive a été faite ou pas. Le parquet de Dakar peut retenir l'infraction de décision de bien appartenu. Vous allez dans un autre parquet, comme un parquet de Matam ou de Tamba, quel qu'il soit, ils peuvent retenir une autre dénomination, et pourtant ça s'applique au même fait, par exemple, dommage à la propriété de mobile détruit. Donc dans la gestion des statistiques par moment, ça peut être une difficulté. Maintenant, si on a une dénomination commune, ça nous permet, bien entendu, au moment de la gestion de la collecte et la définition des statistiques, d'avoir un ensemble d'infractions avec la dénomination commune. En 2020, plus de 3000 détenus ont été graciés. Cela participe à la volonté des autorités de mettre un terme à la longue détention, annonce du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Malik Sall a présidé la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle des chefs de parquet. Il est aussi revenu sur les bracelets électroniques et l'importance du juge des libertés. Maître Malik Sall sera notre invité après la page des sports. Après la ratification de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption au Sénégal, il n'y a toujours pas de loi sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine sur les partis politiques. Un problème d'application des textes freine la lutte contre la corruption. La presse et la société civile invitées à porter le plaidoyer dans la lutte contre la corruption. L'atelier de restitution de l'étude sur la loi, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption, c'est tenu ce matin, compte rendu signé Aïssatou Gueyebar. Il s'agit d'un rapport de la Convention de l'Union africaine qui donne un aperçu sur la corruption au Sénégal. Est-ce que les dispositions de notre pays sont en conformité avec la Convention de l'Union africaine ? Une étude qui montre beaucoup de dispositions, mais seulement des efforts restent à faire, Bira Imsek, coordonnateur du Forum civil. Au Sénégal, on n'a pas encore une loi sur l'accès à l'information, mais également on s'est rendu compte que sur le financement des partis politiques, on n'a pas encore une loi sur le financement des partis politiques. La loi sur la déclaration de patrimoine, on a constaté qu'il y a des faiblesses de cette loi sur la déclaration de patrimoine, mais fondamentalement, de façon globale, le Sénégal a un problème d'application de textes. Des manquements dont il ne sera pas facile à résoudre de segments convoqués. Le travail des médias et de l'agence civile sera fondamentalement, pour les médias, un travail d'investigation, un travail également de contrôle de l'action publique. Pour la suite civile également, un travail de pédoyer et de renforcement des capacités, mais également de dissémination de la Convention et de l'ensemble des réglementations qui ont été prises en application de la Convention de l'Union africaine. Les femmes constituent également un maillon essentiel dans la lutte contre la corruption. Rokayatou Gassama, présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes. Ce sont les femmes qui sont, à notre avis, combattent plus la corruption et luttent pour la transparence. Donc si nous voulons que cette démocratie de transparence, de lutte contre la corruption au niveau national, malgré les textes que nous avons, qui sont votés par le Sénégal, il faudrait qu'on ait plus de femmes dans les instances de prise de décision. Ce document de 62 pages traduit ainsi donc la place qu'occupe le Sénégal depuis la ratification de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption, une institution qui permettra aux différents acteurs de réfléchir et de pousser des recherches dans la lutte contre la corruption au Sénégal. Démarrage du marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Le projet de budget pour la gestion 2021 est arrêté à 4 589,15 milliards, soit une hausse de 373 milliards. Cinq institutions ont vu leur budget augmenter. Cependant, l'encours de la dette publique reste fort à 2020. Il est estimé à 9 176,3 milliards, soit une progression de 11,5%. Mais le gouvernement table sur 327 milliards en 2021. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Radicen. Sud FM, l'info, c'est ici. Le digital au service de la gestion de la pandémie de Covid-19 et de la relance de l'économie. C'est le thème de la deuxième édition du Forum du numérique. Une tribune pour le chef de l'État, Makissal, venu présider la cérémonie. Il incite les jeunes à se tourner vers les nouvelles technologies à Diphatoubari. Bravo donc à vous tous et j'invite vraiment la salle à se joindre à moi pour un stand-up. Au revoir, chère, à mes lauréats. Il s'agit des lauréats du prix spécial jeunes, prix spécial femmes et du grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique qui sont gracieusement applaudis lors de cette deuxième édition du Forum du numérique. Makissal, à travers eux, veut montrer l'exemple à la jeunesse sénégalaise sur les nombreuses opportunités que peut offrir le numérique. Et pour ce faire, il va même plus loin dans les récompenses. C'est pourquoi j'ai décidé de porter le grand prix du président de la République pour l'innovation numérique à compte de l'année prochaine à 30 millions de personnes. Et d'élargir la compétition aux jeunes de 15 à 17 ans. Avec la stratégie sénégale numérique 20-25, le numérique devient un indispensable, surtout que l'ambition des autorités est d'aller vers la digitalisation de l'administration. Une nécessité de l'avis du président Salle. Je l'ai rappelé hier en Conseil des ministres, il faut que l'administration se modernise. On n'a pas le choix et on ne peut pas échapper à ces modernisations. Donc autant le faire de bon cœur. Rendre Internet accessible à tous et partout, Macky Salle veut en faire une réalité. D'où son appel à l'endroit des compagnies opératrices pour une couverture des zones encore blanches et ce à moindre coût. Ceci pour une réalisation de ce qu'il appelle la justice sociale et l'équité territoriale. Le grand prix du chef de l'État pour l'innovation du numérique remis à un jeune Sénégalais de 24 ans, fondateur d'une start-up sur l'agriculture intelligente. Pour le président de ce jury, le numérique et l'avenir, professeur Marie Théoniane est avec Adi Fatoubari. Pour cette édition 2020 du grand prix du président de la République pour l'innovation numérique, 129 dossiers de candidature ont été reçus. Parmi ceux-ci, 68 dossiers ont été retenus par le juillet à la suite de l'examen des conditions administratives de recevrabilité et de leur alignement sur le thème de cette année, les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental. Prise spéciale jeûne, Mademoiselle Awangai, start-up rural H23. Prise spéciale femme, Madame Issaidio, start-up rural H23. Le lauréat du grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Et M. Nwamogulaminkébé de la start-up TORBI, âge 24. Le projet de la start-up TORBI de M. Nwamogulaminkébé et de l'agriculture, utilisant l'internet des objets, l'intelligence artificielle, des capteurs électroniques et des images satellitaires pour une gestion intelligente et parcimonieuse de l'eau, un contrôle et un suivi de la santé des plantes. Ce projet primé constitue un échantillon de projets d'entreprise numérique soumis au concours du grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Leur nombre, leur qualité, la jeunesse de leurs porteurs, la participation des femmes et la variété des thèmes, intelligence artificielle, big data, fintech, développement, électronique numérique, robotique, réalité virtuelle, e-learning, laboratoire culturel, etc. Montons combien le numérique est vivant, entraînant et motivant pour les Sénégalais en général, pour la jeunesse sénégalaise en particulier. Le numérique est l'avenir du 29e siècle. Le président Makissal met en garde sur une nouvelle vague de contamination. Avec la résurgence des cas, le virus circule. Il faut donc continuer à respecter les gestes barrières pour se prémunir. Makissal se prononçait lors de la deuxième édition du forum du numérique. Nous l'écoutons au micro de Adi Fatoubari. Je lance justement un appel à l'ensemble des citoyens, des personnes qui vivent parmi nous, pour dire que le virus circule encore. La bataille n'est pas tout à fait gagnée. Il est vrai, nous avons des résultats appréciants. Et si vous voyez la queue de l'évolution de l'épidémie, on se rend compte qu'il y a aussi des hauts et des bas. Donc il y a une variation, une oscillation permanente. Donc on devrait voir une courbe qui s'applique, le professeur Maritourna. Donc, nous avons aujourd'hui 33 contaminations. Alors que nous étions souvent en dessous de 10. Et il y a des cas communautaires. Ça repute le virus parmi les citoyens inconscients, qu'ils sont porteurs et qui propagent le virus. C'est le lieu d'insister encore une fois sur le respect strict des gestes barrières. La distanciation physique, on le sait, le port correct du masque, mais également de la base du bien-aimé. C'est la seule thérapie pour l'instant contre la COVID-19. Donc, encore une fois, respectons ces gestes barrières pour que nous puissions en finir pour de bon avec la COVID-19. Nous ne souhaitons pas avoir une seconde rate qui sera insupportable pour notre pays, pour notre économie. Insupportable. Donc, restons vigilants, restons conscients que la maladie est importante. Et tant qu'elle n'est pas vaincue à travers le monde, nous serons tous dans la dépendance. À l'instant, le président Macky Sall qui met en garde sur une nouvelle vague de contamination avec la résurgence des cas. 33 nouvelles contaminations, dont 19 issues de la transmission communautaire, ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Un bilan quotidien qui n'avait pas été atteint depuis plus d'un mois, le 7 octobre, pour être précis, 18 patients. Par contre, sont déclarés guéris. Aucun décès n'a été enregistré hier lundi, mais trois cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et puis, nous parlons de ce conclave à Dakar des travailleurs des universités. Pendant deux jours, ils vont aborder, entre autres, les questions liées au dialogue social et au rôle du délégué syndical, deux thématiques qui rejoignent les besoins des travailleurs. Alufay, le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal est joint par Mamdi Arada Silva. Il faut dire que ce séminaire est circoncrit sur un certain nombre de thèmes. C'est une première étape. Nous allons démarrer avec trois thèmes. Et après ce séminaire, il y aura d'autres occasions pour parler réellement des problèmes des travailleurs des universités. Il s'agit de former les membres de notre syndicat pour qu'ils puissent jouer normalement les rôles qui les incombent dans leurs différentes responsabilités. Sur le dialogue social, sur le rôle du délégué syndical, voilà deux thèmes qui nous semblent être importants, qu'il faut aborder avec le bureau, avec les dirigeants de notre syndicat. Le choix de ce thème a été fait par un comité scientifique qui a été mis sur place et qui a étudié les besoins des responsables. C'est à la suite de ces réflexions qu'on a retenues entre autres thèmes, ces deux thèmes dont je vous ai parlé. Migration irrégulière, une réalité dans la région de Kaolak, à Nioro, la commune de Darussalam, compte beaucoup de départs. L'ONG italienne VICE y a justement organisé une journée de sensibilisation pour tenter de freiner le phénomène Awachao. La migration clandestine a connu des proportions inquiétantes ces derniers temps dans notre pays. Plusieurs localités sont devenues des zones de départ ou de transit de potentiels candidats. C'est le cas à Darussalam, commune située dans le département de Nioro qui compte beaucoup de départs. C'est pourquoi l'ONG italienne VICE, qui a initié un projet dénommé « Vivre et réussir chez moi », y a organisé une grande journée de mobilisation sociale pour sensibiliser les populations. Hadim Rasoul Diop, coordonnateur des activités de sensibilisation de l'ONG VICE. Nous avons lancé des messages de sensibilisation très importants à l'endroit des populations qui se sont déplacées, à l'endroit des jeunes qui sont là, parce qu'actuellement toutes les cours sociales sont interpellées. Avant les activités de masse, on déroule des activités de causerie, de projection de films, des discussions de groupes. Maintenant, c'est en faisant ces activités-là qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la commune de Darussalam, il y a des départs, il y a beaucoup de départs. Maintenant, on a senti la nécessité de venir faire une mobilisation de masse, sensibiliser les jeunes sur les risques, sensibiliser les jeunes sur les opportunités. Parce que récemment, le gouvernement espagnol a signé une convention avec l'État du Sénégal pour dire que maintenant, même si les jeunes arrivent à échapper au contrôle, arriver en Espagne, ils vont être repatriés. Soit on a deux choix, soit on perd notre capital ou bien on perd notre vie. Mais on ne peut plus aller en Espagne et aller travailler. Parce que les autres gens qui sont là, nous ont clairement dit que les champs sont pleins, les camps où on accueillait les migrants sont pleins. Maintenant, on ne peut plus recevoir les migrants irréguliers. L'un dans l'autre, on est toujours perdant. Soit on perd notre capital, 500 000 ou 600 000, soit on perd notre vie. Et je ne le souhaite pas. Parce qu'on est deux jeunes. Le Sénégal a besoin de nous. Nous devons rester ici au Sénégal et construire notre pays au lieu de prendre la mer. L'ONGVIS a déjà organisé 172 causeries dans la région qui ont touché plus de 8 700 personnes. De même, une soixantaine de projets individuels et collectifs ont été financés pour inciter les jeunes à rester sur place. Kaola pour Sud FM. Au revoir, ciao ! Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud international. Les Burkinabés ont choisi le président sortant Roque Marc Christian Caboret pour un nouveau mandat. Les résultats provisoires du scrutin du 22 novembre dernier ont été proclamés en début d'après-midi. Le candidat du parti de l'ancien président du Faso Blaise Compaoré arrive en deuxième position. Il détrône le chef de file actuel de l'opposition Zéphérin Diabré de l'UPC qui arrive en troisième position suivant ce compte-rendu de Mathilde Somda, notre correspondant à Ouagadougou. Monsieur Caboret Roque Christian Marc avec 57,87% des suffrages est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso. C'est le verdict des urnes portées par le président de la commission chargé de l'organisation des élections Newton Ahmed Bari. Le président sortant et candidat à sa propre succession Roque Marc Christian Caboret est suivi par le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Le vote s'est déroulé dans 19 836 bureaux de vote sur une prévision de 21 154 et près de 3 millions d'électeurs ont voté. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par le Conseil d'État dans les 7 jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Réélu avec plus de 57% des voix, le président sortant Roque Marc Christian Caboret trace déjà les lignes de son mandat dans ses premières réactions juste après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Je vous propose de le suivre avec Mathieu Somda. Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie de Burkinabés sont des questions pertinentes sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Vous venez d'écouter la première réaction du président Roque-Marc Christian Caboret après sa réélection avec 57% des voix et les réélections à l'issue de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. La corruption, une pratique qui gancrène l'administration publique guinéenne. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est accusée de détournement de 20 millions d'euros. La commission d'audit de la présidence qui a donné l'information révèle que Diana Boutramé a détourné ce montant en complicité avec le ministre du Budget, un détournement de déni public de trop provoque colère et indignation au sein de l'opinion. Explication avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. C'est une affaire qui fait les choux gras de la presse guinéenne. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle au cœur d'un scandale de détournement de 200 milliards de francs guinéens, soit 20 millions d'euros. Selon la commission d'audit mise en place par la présidence de la République, la jeune dame a usé d'habiles stratagèmes pour détourner. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a été épinglée pour non-justification de 28 milliards de francs guinéens et plus de 100 milliards de déficits qu'elle a laissés quand elle était directrice administrative et financière au ministère de la Santé. Les résultats de l'audit ont aussi prouvé que la chef de département de l'Enseignement technique a détourné un montant de plus de 56 milliards de francs guinéens au moment où elle était également d'affaire au ministère de l'Agriculture. L'audit révèle également que la ministre aurait négocié et obtenu un crédit supplémentaire de plus de 35 milliards de francs guinéens pour, dit-on, équiper les centres de formation professionnelle dans cinq villes du pays. Cet autre scandale de détournement de 20 millions d'euros alimente le débat en Guinée. Depuis l'arrivée du président de la République en 2010, plusieurs au cadre de l'administration publique ont été démis de leur fonction pour détournement de plusieurs millions d'euros mais sans jugement, alors que d'autres, qui ne sont nullement inquiétés, continuent d'exercer librement leur fonction. Beaucoup d'observateurs et activistes de la société civile estiment que l'impunité garantie aux faussoyeurs de déniés publics est la cause de la persistance du phénomène qui coûte cher à la Guinée classée parmi les plus corrompus du monde. Le président de la République, fraîchement réélu pour un troisième mandat, promet de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Une promesse d'Alpha Condé que beaucoup de Guinéens refusent de croire et denoncent la dépendance des institutions censées lutter contre la pratique devenue un mal difficile à guérir. Cette aide, Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Au Mali, coronavirus, suite à la découverte d'un foyer de COVID-19 au sein de la présidence de la République, le Conseil supérieur de la Défense qui devra porter sur la COVID-19 prévu ce jour, 26 novembre, est reporté. Selon la présidence, tout le personnel sera soumis à un test de contrôle et des locaux désinfectés. On rappelle que le pays a enregistré 91 cas de COVID-19 mardi dernier. Une première depuis l'apparition de la maladie. Information transmise par notre correspondant Sori Ibrahim Maïga. Tout de suite, la page des sports. L'Argentine pleure son héros. Diego Maradona, décédé d'un arrêt cardiaque hier à l'âge de 60 ans, la dépouille est au palais présidentiel, lieu de la veille funèbre. Des milliers de personnes lui ont déjà rendu hommage dans les rues de la capitale où l'émotion est immense. La disparition de Diego Maradona est une immense perte selon l'ancien journaliste de la RTS, Abdoulaye Dabo. Là, je m'avais dit que c'était une nouvelle qui a attristé la planète du football parce que Maradona était un éclair venu de l'Argentine. Il est venu vraiment illuminer le ciel du football mondial. C'était un génie, un véritable extraterrestre sur le terrain. C'était une attraction en talent. Son engagement également se sont toujours accordés sur un terrain de foot. Que ce soit de Boca Juniors jusqu'à Naples, il a fini par convaincre tout le monde, mettre tout le monde d'accord sur ses énormes qualités de footballeur sauf sans faire du spectacle. C'est vrai que maintenant, les années 90 sont révélées en tout autre homme, c'est-à-dire drogue, justice, en tout cas, des nouvelles assez rocambolesques, des casserole qu'il a traînées. Mais ça n'enlevait à rien son génie quand même parce que l'image est restée. Bon, son retour comme entraîneur de foot n'a pas été aussi celui qu'on attendait. Le footballeur n'a jamais été, l'entraîneur, pardon, n'a jamais été à l'égal du footballeur. Il y a eu un décalage et finalement, Diego, c'était juste un souvenir, mais un souvenir intérissable qui nous appelait toujours les grands moments et les très grands moments de football. En tout cas, on est très attristés par son départ. voilà, donc on ne peut que souhaiter que Théolaké en son paradis et qu'il repose surtout en paix parce qu'il a aussi été un défenseur des pauvres, des faibles, des opprimés. Ça aussi, c'était une autre facette de l'homme qui a prié sur tous les terrains du monde et qui a fait l'attraction en tout cas pendant toute sa belle carrière. L'ancien international sénégalais a joué contre lui. C'était un match amical Monaco contre Argentine sur la route du Mondial. 1990, Roger Mendy a surtout retenu les qualités techniques du numéro 10 argentin. Voici sa réaction. Diego, avant tout, mes condamnances à toute sa famille, toute l'Argentine, tout le monde du foot parce qu'il n'y a pas que l'Argentine qui a perdu une légende, c'est le monde entier parce que Diego, c'était autre chose. Pour nous, qui avons eu la chance de le voir jouer et de le côtoyer sur un terrain, donc voilà, c'est une perte énorme. Bien que j'ai vu des articles, des publicités à sa personne, vraiment, il y a un petit peu de respect, même quand il avait touché de la drogue avec les mains. C'était des choses à ne pas vraiment révéler. et le monde est comme ça, donc quand on fait quelque chose, on le dit, c'est vraiment un joueur qui ne le mérite pas. Il y a des faiblesses dans la vie, Diego est tombé là-dessus, donc quand on doit parler de lui, parlons du footballeur et non l'extra-footballeur. Diego, c'était un joueur extraordinaire. Moi, j'ai joué contre lui, mais je n'arrêtais pas de le regarder parce qu'il était tellement élégant sur un terrain. Les souvenirs de Diego Armando Maradona appartient à toutes les générations et pas seulement celles qui l'ont vu jouer. Le numéro 10 argentin a beaucoup marqué la nouvelle génération, suivant ce reportage de Odile Minkilane. C'était un but marqué volontairement par la main et pour le qualifier, Diego Maradona l'appelle la main de Dieu. Cette main de Dieu reste l'une des belles histoires du numéro 10 argentin. Il n'était pas né à l'époque de Maradona. Mais ces jeunes retiennent de beaux souvenirs de lui. En tout cas, il a marqué son époque vu que lorsqu'il était footballeur, on n'était même pas encore nés. Mais nous l'avons tous connu. Donc ce qui veut dire qu'il a été un bon joueur, il a marqué son époque et tout. Franchement, nous sommes à tout fait de la nouvelle de la nouvelle de ce pourcentage. Donc j'ai vu qu'il a marqué un très grand but. Il a dribblet plus de 4 personnes et même le gardien de but. Puis il a marqué le ballon. Bien vrai qu'on n'a pas pu assister l'époque de Maradona mais aujourd'hui, on a pu voir quelques séquences de vidéos à travers l'internet. C'est le monde qui a perdu une école. Maradona luttait également contre le racisme dans le monde du football explique cet agent de l'UCG trouvé en plein travail. C'est ce qu'il faisait par rapport à Koulibaly. Au sujet de racisme et tout ça, des fois, on le voyait sortir un maillot de Koulibaly, le publier. En tout cas, moi personnellement, c'est mon plaisir. C'est quelqu'un qui se bat. Il refuse le racisme. Aujourd'hui, il y a des joueurs dans le monde qui peuvent égaler le niveau de Maradona selon ces jeunes. Bien sûr, parce qu'on peut prendre le cas de Sayomane. À cet âge-là, il fait des choses extraordinaires. Il joue très bien. Donc, avec l'expérience, je pense qu'il peut faire mieux même. Peut-être que l'Union Messi peut faire plus que Maradona a fait. Vu le nombre de ballons d'or qu'il a pu gagner, on ne sait pas si Maradona a pu gagner autant de ballons d'or. Mais en tout cas, Messi peut dépasser Maradona. Mais actuellement, à part Messi et Cristiano Ronaldo, je ne vois pas un autre jeune qui pourrait progresser jusqu'à atteindre le niveau de Maradona. Même s'ils n'ont pas vu jouer Diego Maradona, ces jeunes, à travers l'Internet, ils retiennent quelques souvenirs de Diego Armando Maradona. Reprise de volet. Et nous terminons avec la Coupe de l'UFOA. Les demi-finales se jouent demain au stade La Dior de Tchessa, 16h, Guinée contre Gambie à 19h, Sénégal, Guinée-Bissau. Sud-FM, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit du ministre de la Justice, Maître Malik Salle, sur la conférence des chefs de parquet qui s'est démarré ce matin à Dakar. On l'écoute. Comme vous le savez, chaque année, chaque année, les chefs de parquet du Sénégal se réunissent effectivement pour disserter sur un thème. Vous savez, l'année dernière, comme on a dit, il s'agissait de la remontée des informations et cette fois-ci, effectivement, c'est pour présenter le tableau effectivement de dématérialisation et les perspectives d'informatisation effectivement de la scène judiciaire. Le thème d'aujourd'hui est particulièrement important et le contenu est encore plus important parce que tout simplement, ça fait au moins une dizaine d'années que la justice, que la chancellerie travaille sur cela parce que pour permettre effectivement aux acteurs de la justice d'avoir de façon instantanée les définitions de toutes les infractions, les peines prononcées et la jurisprudence effectivement en ce qui concerne les cas. Ça signifie tout simplement qu'ils n'ont plus besoin dans une affaire précise à aller chercher la documentation, à aller chercher ce qui a été décidé avant, à aller regarder les textes parce que tout cela aura été retrouvé et présenté effectivement et mis dans le ordinateur et il suffira d'un clic pour qu'ils puissent savoir exactement quelle est la qualification de l'infraction, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement, comment il faut le faire et également savoir dans des cas pareils qu'est-ce qui avait été décidé par le tribunal et quelle a été la décision finale, ça signifie quelle est la jurisprudence en ce cas-là. Donc ça participe grandement à la sécurisation des affaires et à la sécurité judiciaire, ce qui est important pour tout le monde. celui-ci s'est lancé dans une véritable entreprise de modernisation depuis des années, depuis que vous êtes là, il y a juste une préoccupation par rapport aux longues détentions préventives, c'est une préoccupation. Dans cette phase de modernisation, comment vous allez procéder pour que quand même les dossiers aillent plus vite ? Je pense que cette phase dans son application permettra, je ne dirais même pas de réduire, mais de définitivement mettre fin au système de longue détention préventive. Vous savez, comme vous l'avez dit également, il y a des réformes, notamment le bracelet électronique. Ce bracelet électronique qui sera mis en place permettra pour l'essentiel d'éviter cela. Pour la simple raison que, comme vous le savez, il y a énormément d'infractions, énormément de cas qui ne nécessitent pas le mandat de dépôt. Mais nous étions jusqu'à présent confrontés à une situation où effectivement la personne qui a été laissée en liberté pouvait s'appuyer, soit effectivement aller mettre la pression sur les témoins et autres là et donc mettre en danger la procédure et les victimes. Avec justement ce bracelet électronique-là, ces risques sont totalement supprimés. Ce qui fait que les mandats de dépôt seront vraiment réduits à leur plus d'expression. Vous savez, il va falloir remercier le chef de l'État. Vous avez remarqué que durant cette année-ci, il y a au moins plus de 3 000 détenus qui ont été graciés. Et cela également participe effectivement à la mise en fin de cette situation qui n'était pas normale et qui n'était pas digne d'un État de droit comme le nôtre. Nous y attelons et je pense que dans une année ou deux au maximum, vous ne me poserez plus ces gens de questions-là. Monsieur le ministre, il s'agit de l'instauration d'un juge des libertés. Il ne s'agit pas d'une installation des juges des libertés. Il y a toujours eu le juge. C'est le nom tout simplement qui a changé. Il y avait le juge d'application des peines. Le juge de liberté, son intérêt est que tout simplement de donner plus de sécurité et également d'éviter le maximum les mandats de dépôt. Justement, ça participe justement à la campagne contre les détentions préventives qui durent. Parce que cela tout simplement, vous savez, le juge d'instruction qui reçoit une personne envoyée par le procureur, il est difficile pour ce juge-là. Les déferments se font en général vers le coup de 16 heures, 17 heures. Et s'il y a 20 personnes déférées, il est difficile au juge de regarder le fond du dossier et de vérifier si effectivement cela mérite le mandat de dépôt ou non. Ce qui fait que, pour plus de sécurité, la tendance était tout simplement de mettre la personne au mandat de dépôt en espérant que ses avocats vont réagir par la suite pour demander la liberté provisante en tant que de besoin. le juge de la liberté permet maintenant de distinguer le juge qui reçoit qui, effectivement, inculpe et maintenant un autre juge qui lui va apprécier et donc qui a plus plus de temps d'examiner le dossier et apprécier de la nécessité de mettre le mandat de dépôt ou bien d'ordiner le bracelet électronique ou bien effectivement d'accorder la liberté de l'office. Voilà l'intérêt de cette mesure-là. Monsieur le ministre, vous avez un peu parlé d'un appui venant de la Banque mondiale. Oui, oui, vous savez, c'est un appui permanent. La Banque mondiale, pour dire vrai et pour la remercier comme je l'ai fait, accompagne la justice depuis un certain temps et c'est dans son intérêt parce que vous savez très bien que la Banque mondiale accorde des prêts, la Banque mondiale participe effectivement à la sécurité des affaires et que la Banque mondiale donc nous accompagne dans ce sujet précis n'est que normal pour la simple raison que comme j'ai eu à le dire, ça participe à la sécurisation des affaires, ça participe effectivement à la sincérité de toute la procédure et ça permet au tout en chacun de s'assurer que ce qu'il a fait qui justifiera la sanction qui sera prononcée en contre lui. Place à présent au Journal de l'économie avec Rapsa Elimanwan. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la Banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Quels sont les effets de la COVID-19 qui connaît une tendance baissière depuis quelques semaines sur les exportations sénégalaises ? Pour répondre à cette question, nous recevons le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, Dr Malik Diop. Nous subissons un peu les effets jusqu'à présent. Quoique aujourd'hui au niveau des exportations, l'accompagnement des entreprises au niveau du plan de résilience a permis d'être très résilients par rapport spécifiquement aux exportations, mais également le maintien des expéditions de marchands en ligne par voie maritime, également par voie aérienne. Ce qui fait que nous avons travaillé avec des entreprises surtout qui ont beaucoup produit, mais bon, c'est vrai que les exportations baissent, c'est vrai. Mais au-delà du fait de beaucoup produire, on continue à travailler sur les marchés à l'international, malgré le fait qu'il n'y a plus de foires, de salons et d'expositions. Retenir aussi que sur le travail que nous faisons en termes de chiffres, c'est vrai, nous étions sur une tendance qui tournait autour de 20% de croissance. L'année dernière, on était à 18,9% de croissance. Au mois d'août, on tourne autour de 4%. C'est vrai que c'est faible, mais c'est normal parce que c'est lié à la COVID, à la fermeture des frontières, à la faible capacité de pouvoir effectivement faire des missions économiques et commerciales pour faire des rencontres acheteurs-vendeurs. Mais, bon an, mal an, on arrive quand même à maintenir le cap dans le cadre des exportations, en notamment cette forte relance que nous prévoyons en termes de planification stratégique sur l'année 2021. Inch'Allah. C'était le directeur général de l'ACPERS, Dr Malik Diop. Ça, on est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosa Lignaï. Mesdames, Messieurs, il est 18 heures passées de 37 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Covid-19 au Sénégal, le chef de l'État, Makissa, appelle à la vigilance. Le virus circule encore avec 33 nouvelles contaminations annoncées. Ce jeudi, il insiste sur le respect sans scrupules des gestes barrières pour éviter une seconde vague de la pandémie qui serait insupportable pour notre pays et notre économie. Vers une informatisation de la chaîne judiciaire du Sénégal avec la table des infractions, les acteurs de la justice pourront avoir de façon instantanée les définitions de toutes les infractions, les peines prononcées ainsi que la jurisprudence des cas, une perspective au cœur de la conférence annuelle des chefs de parquet ouvertes jeudi à Dakar. 4 589,15 milliards de francs CFA c'est le montant arrêté pour le projet de budget 2021 soit une hausse de 373 milliards. Les députés en séance plénière à l'Assemblée nationale ont débuté ce matin l'examen du projet de loi de finances 2021. Au Burkina, le président sortant Roque, Marc-Christian Caboret a été réélu pour un nouveau mandat avec plus de 57% des voix. Il remporte l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Les résultats provisoires ont été proclamés un début d'après-midi. En sport, l'Argentine pleure son héros. Diego Maradona, décédé d'un arrêt cardiaque hier à l'âge de 60 ans, la dépouillette au palais présidentiel, lieu de la veillée funèbre. Le journal de l'économie a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre chronique sur Nutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada